Bonjour, je m'appelle Fanny de chez PMML, courtier immobilier, avec mon partenaire Cédric Gagné. Aujourd'hui, je fais un retour sur mon article dans le rapport de marché, le dernier, à la page 26. Je vous parle de renouvellement des baux. C'est le nerf de la guerre. Notre immeuble étant une entreprise, c'est super important. De monter nos revenus le plus possible, tout en offrant un service de qualité à nos locataires. La première chose que je voulais vous rappeler, c'est qu'on vient de passer cette période-ci. Maintenant, on est en mai, mais les renouvellements doivent être faits du 1er janvier au 31 mars pour un bail qui se termine le 30 juin. Alors ça, ça a déjà été fait cette année, mais pour l'année prochaine, je voudrais donner quelques trucs qui sont toujours pratiques. Premièrement, d'avoir une bonne relation avec ces locataires, c'est hyper important. Tout le monde le sait, ce sont comme des clients pour nous. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'immeuble, on reçoit un téléphone. 48 heures plus tard, c'est trop tard pour les rappeler. Essayez de les rappeler le plus rapidement possible. Si pour vous, ce n'est pas possible, déléguer quelqu'un, un concierge. Quand vous partez en vacances, je dis toujours, quand Cédric et moi, on part en vacances, on fait garder notre immeuble. On trouve une personne fiable avec une liste de contacts plombiers, électriciens, très important parce que la personne qui prend la relève pendant votre absence aura des contacts à appeler avec qui vous travaillez déjà. Ils savent déjà la situation. Ça va plus vite. Ils connaissent votre immeuble. Bref, je parlais aussi de la relation client. Dans le temps des Fêtes, pourquoi ne pas envoyer une carte cadeau, une carte de souhait? Offrir une petite boîte de chocolat, quelque chose, ça fait toujours plaisir. C'est-à-dire, n'oubliez pas que dans le temps des Fêtes, les renouvellements s'en viennent bientôt. Si on fait une petite attention à un locataire, nous, on le fait chaque année, Cédric et moi, c'est toujours… Les gens nous disent souvent, on n'a jamais reçu de cadeau de notre propriétaire, on se sent spécial. Merci beaucoup. C'est apprécié. Et nous, souvent, en retour, les gens vont nous envoyer une petite carte et dire, mon Dieu, merci, c'était plaisant. Par la suite, quand on fait une négociation pour une augmentation, moi, je cogne aux portes directement. Bon, je n'ai peut-être que 40 unités, mais pour quelqu'un qui en a des centaines, ce n'est pas possible, mais pourquoi ne pas déléguer une personne de confiance, concierge, comme on disait, etc. Vous cognez aux portes, vous discutez avec les gens, comment ça va votre appartement, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez changer? Effectivement, souvent, on va dire, le locataire va me dire, j'aimerais changer mon comptoir, j'aimerais changer telle chose. OK, écoute, je te propose de changer ton comptoir. Pour moi, comme propriétaire, ça peut me coûter 4, 5, 600 $, mais l'augmentation de 20 $ par mois devient très intéressante. Si vous faites vos calculs, c'est très bien. Je vous propose également, moi, je fais la grille de la Corpique. Oui, il y a la grille de la Régie du logement, elle est très sévère, mais on peut prendre cet outil-là qui est intéressant, ou on va sur le site de la Corpique. Moi, je remplis mes assurances, les augmentations, tout ça, et j'ai quelque chose pour montrer. Voici, cette année, mes assurances ont augmenté de temps. J'ai fait tel réno, tel travail, et je le présente au locataire. De cette façon-là, par la suite, il voit pourquoi je fais l'augmentation. Ce n'est pas que dire, bien, le coût de la vie augmente, tout ça. Je justifie mes augmentations. Et avec un échange, on peut négocier sur le terrain dès maintenant, au lieu d'envoyer une lettre qui est plus impersonnelle, dire, voici ton augmentation. Moi, je préfère le faire direct. Le contact humain, c'est la clé. Également, je voulais vous dire, le fameux 10 $ d'augmentation, ça fait longtemps, les gens pensent encore que c'est valide, mais dans bien des cas, ça ne l'est pas. Pourquoi on n'a pas augmenté de 13 $? J'ai certains locataires cette année qui m'ont dit, 15 $, moi, je trouve ça trop cher. Alors, pourquoi? Moi, je veux 10 $. Alors, on a négocié à 13 $ ou à 12 ou à 14. C'est possible de le faire. Et n'oubliez pas, en terminant, je voulais vous dire, que chaque dollar compte d'augmentation. Un dollar fois 12 mois de loyer fois 20 fois les revenus. Bon, très général comme calcul, mais faites le calcul. Si on a 30, 40, 100 logements, 500 logements, ça fait toute une différence. Alors, bon renouvellement. Et n'oubliez pas que vos clients, c'est vos locataires et ils sont très importants. Bonne journée.